L'intégration d'un patient partenaire, dans quel contexte cela s'est fait ? Cela s'inscrit dans une démarche institutionnelle du CHU de Nîmes, une véritable dynamique de partenariat en santé. La valorisation de l'expérience patient est un des axes forts du projet d'établissement, il est soutenu et encouragé par la direction. Cela contribue de façon indéniable à l'amélioration de la qualité des soins et redonne du sens aux soignants. L'intégration d'un patient au sein de notre équipe fait partie des actions pérennes visant à soutenir l'engagement patient au sein de notre établissement. Un engagement très fortement mis en avant par le référentiel de la Haute Autorité de Santé de la certification des établissements en santé. En effet, le vécu avec la maladie permet d'avoir une expérience supplémentaire à notre parcours de vie, mais aussi un regard complémentaire qui peut dépasser notre propre cas personnel. Pourquoi ne pas partager cette expérience au service des organisations du système de soins et qui plus est au sein d'une direction qualité ? Cela favorise la reconnaissance de l'expérience patient à tous les niveaux. Aussi, collaborer et contribuer à mon niveau à l'amélioration de la prise en charge des patients à travers le prisme de la qualité et de la sécurité des soins donne du sens à mon engagement en tant que patient partenaire. Cette démarche a aussi été encouragée, soutenue à travers mes rencontres avec certains professionnels de santé et acteurs en santé qui étaient convaincus de la pertinence de la légitimité de cette approche. Intégrée à notre équipe au sein de la direction qualité gestion des risques de 18 personnes, j'ai confié à Karim la mission d'être référent qualité d'un des pôles du CHU et référent du partenariat en santé dans une mission à caractère transverse. Nous retiendrons de toutes ses premières expériences l'accompagnement qu'il a mené auprès des services de soins en amont et pendant la visite quadriennale de certification HAS. D'une part, ainsi que son implication dans le déploiement du module de e-learning sur la sensibilisation aux partenariats en santé. C'est un module qui a été conçu pour les professionnels, les patients et les usagers du CHU. En effet, cette période de certification a été un accélérateur pour une meilleure compréhension des modes d'organisation du CHU. Cela m'a permis de m'impliquer davantage au plus près des services de soins et de créer du lien avec les différentes équipes constituant les services et unités. Cela a été aussi un moment très inspirant en matière de cohésion au sein de l'équipe d'EQGR avec, in fine, une reconnaissance collective de la qualité du travail accompli. Quand c'est un patient qui s'exprime, sa parole est accueillie différemment. Quand on est de l'autre côté, on voit les choses autrement. Adopter une posture de facilitateur entre les différentes parties prenantes permet de donner du sens au référentiel en apportant un autre éclairage. C'est la perspective patient. Être une ressource à part entière, reconnue, identifiée et sollicitée au sein de l'établissement, les différences font la richesse et la complémentarité d'une équipe au service des prises en charge des patients. Tout simplement faire du partenariat en santé une évidence dans les pratiques. Travailler en équipe, c'est travailler ensemble pour un objectif commun. C'est un premier pas important et nécessaire vers le paradigme du « faire avec » incluant la complémentarité des savoirs. Le patient partenaire permet aux médecins, aux autres professionnels de santé, une réflexion et une remise en question régulière sur le mode de prise en charge des patients et sur les parcours de soins dédiés. En particulier, dans le contexte de la maladie chronique, il permet d'intégrer le patient dans sa prise en charge et d'être un maillon essentiel du réseau Ville-Hôpital.